... Cela n'a pas été facile de devenir bipède exclusif. Il a fallu acquérir une lordose lombaire, se servir de son bassin pour stabiliser la station debout et recevoir le poids du corps, être capable de marcher la jambe tendue, être plantigrade, savoir garder son équilibre, et marcher la tête haute. En fait, il ne s'agit pas d'un choix, mais d'une nécessité en rapport avec un blocage de notre trou occipital en position antérieure. Le trou occipital, ou foramen magnum, est entièrement creusé au dépens de l'occipital qu'il divise en deux régions inégales. Une région postérieure très développée, ou écaille, et une région antérieure, la peau fise basilaire, de taille beaucoup plus réduite. Le trou occipital s'ouvre dans la région antérieure de cet os et fait communiquer la cavité crânienne avec le canal rachidien. De forme oevalère, à grand axe antéro-postérieur, il livre passage aux bulbes, aux nerfs spinaux et aux artères vertébrales. Ses diamètres sont respectivement de 30 et 35 mm chez l'homme moderne. L'ossification de cet os montre qu'il correspond à la fusion de plusieurs os ancestraux. On ne compte pas moins de 5 à 6 points d'ossification. Contrairement à ce qui est observé chez l'homme, le trou occipital des quadrupèdes, des braquiateurs et des bipèdes sporadiques se trouve en position haute, à la partie postérieure de la base du crâne. Dans cette position, la tête se trouve appendue au rachis cervical qui présente une courbure lordotique, concavitée dirigée vers le haut, destinée à mieux supporter le poids de la tête et aligner le regard vers l'avant. Chez les bipèdes permanents, le foramen magnum s'ouvre dans la partie antérieure de l'occipital. Ce n'est pas le trou occipital qui a migré vers l'avant, mais au contraire cet orifice qui n'a pas migré en arrière. Processus bien connu chez le jeune gorille qui passe ainsi d'une bipédie juvénile, trou en position antérieure, à une quadrupédie adulte, migration postérieure. Cette nouvelle position de l'orifice occipital implique ipso facto, une modification fondamentale de l'équilibre général de l'animal qui se trouve dans l'obligation de se redresser et de se déplacer suivant un mode bipède. La mutation à l'origine de ce blocage en position antérieure du trou occipital, ou hypomorphose, a sans doute concerné un gène régulateur ou architecte suivant un mode saltatoire, obligeant le premier individu hétérozygote à se déplacer dressé. Il est encore certainement trop tôt pour parler de bipédie à cette époque. Ce n'est qu'à partir de cette première mutation, véritable starter de la bipédie, que le rachis, le bassin, les membres et les pieds s'adapteront tant bien que mal à ce nouveau mode de déplacement. Cette position originale dressée du corps a certainement donné à ces premiers mutants un avantage suffisamment conséquent pour que ce phénotype se transmette aux descendants au point de supplanter l'ancien mode de locomotion quadrupède ou braquateur. Cette bipédie par le haut est à l'origine d'une multitude de pathologies appartenant au syndrome de Lucie. Toutes sont en rapport avec l'incapacité de notre organisme à s'adapter parfaitement à ce nouveau mode de locomotion. Une étude réalisée dans le cadre de la consultation de médecine du sport de l'hôpital Jean Verdier pendant 5 ans, de 1990 à 2003, montre que 61,7% des sportifs consultants présentent une pathologie en rapport avec le syndrome de Lucie. Chez l'adolescent, la compression verticale permanente appliquée sur le rachis du fait de la gravitation est à l'origine de la maladie de Scheiermann qui touche les plateaux vertébraux lors de la croissance. Plus bas, au dernier étage lombaire, l'association des forces verticales antigravitaires et des cisaillements dus à la rotation du bassin lors de la marche bipède sont à l'origine de la lysismique des articulations L5-S1, pathologie équivalente à une fracture de fatigue. La charge appliquée sur les deux derniers disques lombaires, équivalente à deux tiers du poids corporel, tentent à luxer les fibrocartilages vers la région postérieure, provoquant ainsi des hernies discales L4-L5 et L5-S1, responsables de siatelgie. Entre l'insuffisance musculaire antérieure et la rétraction des chaînes musculaires postérieures, existent des zones de conflit à l'origine des sacro-hyléites, des contractures des psoas, sources de lombalgie. Ces tensions sont responsables de tendinites du moyen fessier et du pyramidal, ainsi que des lombalgies fonctionnelles caractérisées par l'absence de signes cliniques et radiologiques de dégénérescence des vertèbres ou des cartilages discaux. La lordose lombaire et la position très antéversée du bassin humain rétrécissent la filière génitale, rendant la parturition plus délicate. Parmi ces pathologies, les lombalgies fonctionnelles, souvent confondues avec les atteintes articulaires postérieures, discales ou canalaires, représentent 34,5 % des phénomènes douloureux dorsaux lombaires. Au niveau des membres porteurs, la lutte antigravitaire permanente engendre des ostéochondrites fémorales et astragaliennes. La surcharge chronique du membre inférieur provoque l'apparition de fractures de fatigue du tibia et de l'astragal, ainsi que de troubles plantaires comme la myo-aponévrosite et la maladie de Morton. Ces dernières peuvent être favorisées par la présence d'un trouble des appuis plantaires. Les aponévrosites et les maladies de Morton, secondaires à un phénomène de surcharge de la voûte plantaire, représentent la très grande majorité des atteintes du membre inférieur chez le sportif. Les fameuses fractures de fatigue ne représentent que 29,9 % des pathologies de surcharge du membre inférieur et seulement 0,3 % de l'ensemble des pathologies diagnostiquées en médecine du sport. Outre les pathologies ostéo-articulaires, la bipédie est à l'origine d'une cohorte de troubles musculaires en rapport avec des insuffisances ou des rétractions. Les insuffisances concernent le syndrome fémoropatalaire qui touche plus de 15 % des adolescents. La pression abdominale exercée sur les muscles périnéaux non adaptés à la fonction antigravitaire génère des phénomènes de ptose utérine et de fuite urinaire présentes chez 20 % des jeunes filles nullipares. La faiblesse des abdominaux est en partie responsable des hernies inguinales, d'autant plus fréquentes que la paroi n'est pas entretenue et que les exercices pratiqués augmentent la pression abdominale. Les claquages des abdominaux, fréquents lors de la pratique des sports en rotation forcée du tronc, relèvent de la même éthiologie. Au niveau de la cuisse, les ruptures du droit antérieur répondent à une réduction drastique de la force de ce muscle passés de l'état de muscle antigravitaire majeur à celui de fléchisseur accessoire de la cuisse et d'extenseur de la jambe. Les pubalgies, si fréquentes chez le sportif et notamment chez les footballeurs, représentent au total 1,5 % de l'ensemble des pathologies motivant une consultation en médecine du sport. A contrario, le syndrome fémoropatalaire est retrouvé chez 9,8 % de ces patients, soit significativement moins que chez l'ensemble des adolescents, 15 %. Les pathologies en rapport avec la rétraction des chaînes musculaires postérieures sont à l'origine des claquages des ischios jambiers, de claquages du jumeau interne, des tendinites et ruptures du tendon d'Achille. Le claquage des ischios jambiers est d'une très grande fréquence chez le sportif, notamment chez celui qui omet de s'étirer et présente des masses musculaires postérieures trop toniques. La conjonction de ces deux phénomènes aboutit aux élongations, claquages et même ruptures de l'ensemble des muscles des loges postérieures de la cuisse et du mollet. Enfin, les difficultés à gérer notre équilibre et notre proprioception, gestion du déséquilibre, sont responsables d'entorses externes de la cheville, d'entorses de genoux et à distance, de contractions rachidiennes, de bruxismes et de céphalées. L'entorse externe de la cheville représente la principale pathologie retrouvée dans le domaine du sport, avec 23,6% de l'ensemble des pathologies. Il est clair que notre équilibre reste encore d'une très grande précarité, et ce, malgré l'adaptation de notre proprioception à notre statut de bipède. L'instabilité propre à la bipédie représente la majeure partie des pathologies rencontrées chez le sportif, tandis que les atteintes musculaires, en rapport avec l'insuffisance antérieure et les rétractions postérieures, sont pratiquement en proportion identique. Il est probable que les lombalgies soient moins fréquentes chez le sujet entraîné du fait de l'attention qu'il porte à ses étirements et à sa musculation abdominale que chez le sujet sédentaire, dont la faiblesse du haut bannage musculaire est souvent associée à une surcharge pondérale. Ce long inventaire à la prévère montre bien que la bipédie, dont nous sommes légitimement fiers, est bien loin d'être totalement réglée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada